Et du coup, quand tu perds en winner, tu as ta deuxième chance dans le loser. C'est pas demain soir ? Ouais, j'ai vu, j'ai dit que demain soir, autant pour jeûne, c'est pas ce que je voulais dire. Mais oui, je sais que c'est jeudi soir. Parce que dans ma tête, on est déjà mercredi, mais j'ai de la merde. Et du coup, voilà. Donc ouais, il y a deux chances, on va dire, pour gagner. Faut perdre 2 sets, enfin faire perdre 2 sets pour arriver à gagner le tournoi. Faire perdre 2 sets moins à tout le monde. Ça veut dire que là, du coup, je veux affronter... Ouais, j'essaie de mettre l'overlay à jour, ça arrive, ça se... Ça arrive, tout doucement. Le son, normalement, c'est bon. Et donc ouais, alors Astral, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon frère, du coup. Du coup, toi, tu l'as peut-être déjà croisé. Oh non. Ok, ça va. Mais du coup, ouais, sa tête, t'es peut-être familier parce que tu l'as déjà vu. Hop. Bon, alors l'overlay se met tout doucement. Il prend son temps, putain, c'est long. C'est long comme à lundi. Vous allez bientôt avoir un overlay à jour. Vous inquiétez pas. Ok, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Attention, la magie va opérer. Désolé, pendant ce temps-là, je ne commande pas le match. Ok. Zéro partout. Astral, parfait. Ils sont dans le bonheur. Ok. Et voilà. Donc, Astral, le Mario. Foxa, le main Pac-Man. Et du coup, ouais, en termes de seeding. Alors, seeding, j'explique très vite le concept, mais en gros, tu fais une espèce de pré-classement quand il y a un tournoi. Et du coup, ce pré-classement, il te sert à essayer d'organiser des rencontres les plus intéressantes à la fin du tournoi. C'est-à-dire que tu as deux joueurs qui sont extrêmement bons par exemple dans le tournoi. Tu vas faire en sorte qu'ils s'affrontent dans les tout derniers matchs. Du coup, le seeding, ça va permettre de faire un tournoi où les meilleurs joueurs vont s'affronter à la fin. Voilà. En gros. Et du coup, souvent, tu affrontes en winner des joueurs qui sont mieux seed que toi quand tu n'es pas très bien seed. Et c'est en loser que tu vas faire un petit peu tes upset, que tu vas affronter les gens qui sont un petit peu plus close de ton niveau. Voilà, voilà. Là, en termes de seeding, aujourd'hui, par exemple, Momon et moi, on est les deux premiers seed parce que, bah, Momon et moi, on est les deux joueurs qui font le plus de perles sur Bordeaux et en dehors. Donc, de manière cohérente, on est censé s'affronter en winner final, en grande finale, si le seeding est respecté. Voilà. Ça, c'est pour une explication sur le seeding Viteuf. On revient un peu sur le match Viteuf aussi. J'aime bien l'expression Viteuf. On revient sur le match. Il y a deux stocks partout. Les stocks, c'est les vies. Je vais expliquer beaucoup. Je sais qu'il y a au moins une personne dans le chat actuellement qui ne connaît pas le jeu. Donc, je vais expliquer que c'était pas mal de termes. Les stocks, c'est les vies. C'est les petites icônes de personnages que tu vois en dessous de la grosse icône du perso. C'est les vies. À chaque fois que tu meurs, tu en perds. Voilà, typiquement. Don't throw back air. Très bien vu. Et du coup, voilà. Le but, c'est d'enlever les trois stocks qu'on appelle du coup, les trois vies de ton adversaire. Ces trois stocks-là, toi, tu vas essayer de les enlever à ton adversaire. Et tu as plusieurs moyens d'enlever les stocks, mais grosso modo, ça va toujours être l'envoyer dehors dans ce qu'on appelle les blast-downs. C'est-à-dire, les blast-downs, c'est dehors de l'écran littéralement. C'est genre là où on ne te voit plus, là où la caméra ne te suit plus. C'est ça. Et donc, du coup, on peut te tuer par le haut, par les côtés ou par le bas. Et tu as plusieurs moyens pour pousser ton adversaire jusque-là. Mais voilà. Chaque perso a un petit peu son kit pour arriver à trouver son kill. Et c'est un peu après, à chaque joueur, de gérer le kit qu'il a en main pour essayer de s'arranger au mieux possible. Bref, deux stocks du côté d'Astral, toujours, qui a beaucoup de pourcents. Les pourcents, du coup, évidemment, plus ils sont élevés, plus c'est la merde, grosso modo. Plus les pourcents sont élevés, plus tu vas prendre des gros… Ouais, c'est ça. Et du coup, plus le son est élevés, plus les pourcents, voilà, typiquement. Plus les pourcents sont élevés, plus quand tu vas prendre un truc, ça va t'embrouiller loin. C'est ce qui fait notamment que là, à 170, il a pris une pomme dans la figure. Ça suffit à le tuer. Oh ! Non. On aurait pu le tuer des meufs. Mais voilà. Du coup, quand tu connais très bien le jeu, tu vois arriver certaines fenêtres de kill que tu ne connais pas forcément quand tu es nouveau. Donc, des fois, tu vas avoir autant de faire « Wow ! ». Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Mais ne t'inquiète pas, il y a une raison. Les gens, ils vont me prendre pour un fou parce que je leur ai dit qu'à moi, en théorie, tu venais ce soir. Les gens, ils vont croire que je m'avente une vie de fou. Ils vont être en mode « Ah, c'est ça. Allez, ma grand-mère aussi va le devenir ce soir. Je vais prendre là les vannes. » Oula. Ouais, ça a tué ça. Ah, la gueule de Patak, elle n'était pas bonne. C'était pas une bonne gueule de Patak malheureusement. Bref, 1-0 du coup, on faut que ça. Il faut que ça, le joueur de gauche, le joueur de Pac-Man, l'homme aux cheveux blancs. Cet homme est né avec les cheveux blancs quand même. C'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Donc 1-0 du coup pour Foxa. Pour les BO, c'est très simple. En fait, c'est BO3. C'est-à-dire que là, en gros, le petit chiffre que vous voyez à côté des persos, c'est… Là, il y a un 0 pour Foxa du coup. Eh bien, ça veut dire que… Ah, salut ! Bienvenue dans le chat du coup. 1-0, ça veut dire qu'il y a Foxa qui a gagné un match, Astral qui a gagné 0. Et pour gagner le set, c'est-à-dire pour éliminer ton adversaire, tu dois gagner deux matchs. Voilà, pour l'instant. Pour les phases finales, donc là, la winner finale que je vais faire contre Momon, la loser finale et la grande finale, ces trois sets-là, ils seront faits en BO5 pour le coup parce qu'on arrive plus loin dans le tournoi. Du coup… Elle culpabilise. Ouais, tu peux. Franchement, culpabilise, c'est ta faute. Mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Elle culpabilise quand même. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, Foxa, il doit gagner plus qu'un match, alors qu'Astral, il doit gagner deux matchs, du coup, pour sortir Foxa. Voilà. D'ailleurs, si tu veux qu'on arrête à nous prendre pour un fou, au lieu de me parler sur Insta, parle-moi sur le chat. Comme ça, je pourrai te répondre et les gens verront ta question ou tes trucs et ils pourront savoir que je ne parle pas tout seul. Comment ça le joueur de gauche pis un peu ? Ouais, bon, t'as compris l'idée. C'est le joueur qui se positionne du côté de la gauche, je n'ai pas pris le terme, malheureusement. Après, il est peut-être aussi de gauche, ça, je n'en sais rien, mais c'est lui-même que ça concerne. Vous vous dites sans doute, mais qu'est-ce qu'il fait Spectral ? Il parle à un fantôme, mais c'est parce que je gère deux discussions en même temps actuellement. Du coup, je parle à quelqu'un que vous ne voyez pas et du coup, ça n'aide pas. Bref, 170% du coup, Astral qui est un petit peu en danger, voilà, qui va prendre l'Aidrand, qui va mourir, qui va s'énerver aussi d'ailleurs, parce que Astral n'est pas connu pour son calme. Et on va se ressaisir. Hop, on est retourné dans le match, 70%, c'est faisable sur une grosse attaque qu'on ne sait jamais. Par contre, il va falloir la trouver, c'est compliqué. Et là, du coup, Astral qui en a marre, Astral qui a décidé que si tu ne veux pas jouer, on ne va pas jouer tant pis. On va camper. Calme, Astral Mental Game. Bah ouais, mais Astral, on le connaît, ce n'est pas un joueur qui est très, très patient. Ce n'est pas un joueur qui aime bien... Oh ! Ok. Peut-être. Ok, on l'envoie loin. Ok. Oh ! Mais non, pourquoi une cape ? Tu disais de faire quoi avec Pac-Man ? Pac-Man, c'est un perso qui revient n'importe où. Tu peux l'écarter autant que tu veux du stage, il va revenir. Ok. Allez, le Batak n'aura pas été bon non plus, encore une fois. On laisse charger son fruit. Bakker qui ne permettra pas de prendre... Ça me tue parce qu'Astral, il est saoulé, il est vraiment assis... Ah voilà, on se relève, on revoue le match de manière normale. Il était vraiment assis au fond de son siège, en mode l'arrivée de la dépression là. Ça m'a tué de rire. C'est une nagrie d'être aussi désespéré. En plus, il a vraiment juste une stock d'ortards, c'est rattrapable. C'est Mario, c'est explosif. Ok. F-throw, non. On essaie de provoquer le fer. C'est très bien, on essaie de provoquer le fer. Voilà. Là, on a provoqué Nair, on n'a rien fait. Ok, on finit par provoquer. C'est dommage. On essaie de provoquer une réaction et quand on la provoque, on n'est pas prêt. C'est dommage. Bam. Pac-Man qui charge ses fruits tout doucement. On n'est pas pressé ici actuellement. Voilà, il charge, il charge, tout va bien dans sa vie. Hop, il n'a aucun intérêt à rapprocher pour l'instant. Bam, dehors. Ouais, je ne sais pas trop quoi expliquer en plus. Franchement, ce qu'il y a de bien avec Smash, c'est que c'est un jeu où tu comprends assez bien ce qui se passe sur le terrain. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Ok, on arrive à choper la cloche. C'est bien vu ça ? Evidemment, il y a beaucoup d'aspects du jeu qui sont plus techniques qu'ils en ont l'air. Franchement, vu l'extérieur, un vrai commentateur MDR. Ouais, bon, je ne sais pas si on peut vraiment m'appeler un vrai commentateur, mais un commentateur qui commente en tout cas. Ah, il y en a 2-3 qui ont essayé de se mettre aux commentaires sur Bordeaux. Après, c'est normal quand tu as un niveau débutant, tu comprends peut-être bien les interactions, c'est plus compliqué de casser de manière exacte. Oh là là, le setup ! La cuisse bordelaise, comme on l'appelle, elle est traditionnelle dans le milieu, celle-là. Le petit coup de pression qui se met à lui-même. Faire-faire, on en va dehors, pas des Gérardes. Attention, là, c'est le moment où je n'ai pas avancé des termes un peu barbares, ceux qui ne connaissent pas, force à vous. Désolé, mais je peux expliquer les termes, mais pas tous, parce que ça va faire beaucoup de termes compliqués. Graveustro, re-graveustro. Et puis là, Astral il est saoulé. Astral, il a la flemme ! Astral, il ne veut pas jouer. Aïe, 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 c'est la fin. C'est la fin, c'est le 2-0 pour Foxa, du coup. Et Astral, alors là, c'était un match de loser, comme vous pouvez le voir, c'est marqué sur le volet, le loser ronde 5. Donc, du coup, 2-0 pour Foxa. Astral qui sera envoyé en rien du tout de vous, qui sera envoyé en dehors de ton noix. Astral qui est out. On va vous remettre le bracket. Hop, tac. Donc voilà, le match pour regarder, il est...